... 32 chefs d'Etat ou de gouvernement aux obsèques d'Hugo Chavez C'était hier à Caracas avec la foule de ses partisans qui lui a rendu hommage Chavez est éternel, il a été embaumé comme l'avait annoncé Cette semaine son successeur probable, Nicolas Maduro, Xavier Yvon et l'envoyé spécial d'Europe 1 Attention, attention Notre commandant en chef, Hugo Chavez, sera embaumé, proclame Maduro Son corps exposé pour l'éternité Comme Ho Chi Minh, comme Lénine, comme Mao Tse Tung Moi par exemple, j'irai le voir et dans le futur, si Dieu le veut, j'emmènerai mes enfants C'est une relique Bonjour Vicente Olivier Bonjour Vous êtes vénézuélien, vous vivez entre Paris et le Venezuela, votre pays Vous êtes donc écrivain C'est Chavez éternel, c'est une formule qui va rester ou est-ce que l'héritage politique ça va être un peu plus compliqué quand même ? Je pense que la figure de Chavez va marquer pour toujours l'histoire du Venezuela Il a vraiment divisé les choses en deux et marqué une transition Alors en ce qui est son legs économique et tout ça, c'est une autre question On va parler, restons sur la politique Il y avait Bolivar, il a réinstauré la révolution bolivarienne et donc ça sera la deuxième figure de ce pays Probablement, oui, très probablement Et récemment il y a des gens qui font des mélanges entre Bolivar et Chavez, il y a 2-3 jours Des gens qui sont allés voir une statue de Bolivar Ils ont dit d'un que la statue pleurait de l'huile Et de deux, qu'en regardant fixement, ils étaient fixés sur la statue Et ils s'étaient transformés dans le visage de Chavez Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un culte assez fort, d'un point d'avis spirituel disons Sur Chavez, il était déjà présent dans la tête de beaucoup de gens qui pratiquent la Santeria Des choses comme ça, on avait l'habitude de le voir Je sais ce que c'est, excusez-moi, qui pratique là ? La Santeria, c'est le spiritisme C'est une religion syncrétique entre le christianisme et la religion Yoruba de Niger Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on l'avait vu, il y a des années de ça Il était vivant et un copain est allé voir des rites Et Chavez était présent sur l'hôtel Et il a demandé pourquoi, s'il était toujours vivant Ils ont dit que Chavez avait un âme tellement grand Qu'il pouvait être présent partout en même temps Enfin, des choses comme ça Donc ce type de mythe qui est assez fort Enfin, qui est un peu répandu partout Va rester, ça c'est sûr Mais c'est lié à l'Amérique latine On aime la mythologie On aime les chefs d'état qui restent une légende Alors, je n'ose pas faire la comparaison avec Perron Oui, non En Argentine, c'est faux Non, je ne pense pas Mais c'est un mythe aussi en Argentine Oui, tout à fait Mais c'est une façon d'avoir de la chose Perron, il a su syncrétiser et mettre dans le même sac Ce qui est les mouvements de droite extrême, si vous voulez La gauche extrême, il a su faire ça Je savais que ce n'est pas du tout la même chose C'est une autre approche Mais oui, c'est vrai qu'en Amérique latine On a l'impression d'être toujours attaché à l'histoire de quelqu'un C'est un même moderniste comme façon de voir la chose Ce ne sont pas des processus qui peuvent prendre de la largeur d'eux-mêmes C'est qu'il faut toujours qu'il y ait un gendarme nécessaire Qui est là, et puis il meurt, on le pleure, etc Alors, on parle donc de l'héritage politique Il a un héritier, Nicolas Maduro, vice-président Les élections ont lieu dans un mois Mais forcément, il va lui succéder Mais il n'a pas de charisme, hein ? Non, et en plus, le chavisme, c'était vraiment un mélange assez compliqué Entre beaucoup de choses qui peuvent s'exclure entre elles Donc, ça va être très compliqué de tenir Et les capitalistes, vraiment, qui se sont fait enrichir avec la révolution Et les communistes, rien que ceux-là Il y a aussi l'armée, qui est très importante Avec la prise de cartel de la drogue Qui est vraiment présente, ça, il faut le dire, dans le Venezuela Et donc, ces tendances-là, qui peuvent se bagarrer entre elles Étaient ensemble grâce à Chavez C'était que lui qui pouvait résoudre les problèmes On l'avait vu plusieurs fois Il appelait les deux, il disait, non, les amis, on va faire ça C'était que lui Donc, je pense que, par la suite, il va y avoir une guerre de pouvoir Ça, c'est sûr Pas maintenant, mais dans deux, trois ans, peut-être Il va y avoir une scission Dans laquelle, on verra bien qui est celui qui a le plus de pouvoir Ils ont essayé de faire leur petit pari La droite n'a aucune chance de gagner l'élection présidentielle dans un mois Non, je ne pense pas, non Je n'ai pas vu non plus de pays où vous faisiez une élection en octobre Vous gagnez par 55% Puis en décembre, vous gagnez beaucoup plus Et après, trois mois après, vous perdez Étant donné que les conditions sont plus ou moins les mêmes économiques en parlant Donc, je ne pense pas En plus, avec le deuil de Chavez et tout ça Un mois, je ne pense pas qu'ils puissent gagner Malheureusement Alors, on parlait de l'héritage politique Il y a aussi le bilan social Plutôt positif, dis donc Effectivement, les pauvres sont aidés Et en revanche, sur le plan économique, c'est plutôt la cata Oui, parce que c'était un modèle rentier, rentiste, pétropopuliste, on va dire Dans lequel le développement était basé sur la distribution directe des fonds Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de créer des choses Vous donnez de l'argent pour que les gens achètent des choses Donc, le Venezuela a effectivement contribué Beaucoup au développement de la Chine Avec des prêts qui venaient des Chinois Qui ont dû dépenser en Chine Pour acheter des télévisions C'est tout ça qui fait vraiment un amalgame très bizarre Quand on le voit depuis l'Europe On croit à une révolution socialiste Des choses comme ça Mais le Venezuela, c'est vraiment un boom de la consommation Que je n'avais jamais vu Des gens qui veulent des téléphones portables Des choses comme ça Et c'est vraiment bizarre Mais c'était soutenu sur ça Et maintenant que l'État, il est hypertrophié Il n'y a presque plus d'argent Enfin, on a du mal avec l'argent Ça va être dur de continuer avec les dépenses Ils ont déjà cherché Maduro était allé en Chine Pour chercher de l'argent pour cette élection-là Pour ne pas les acheter Mais vraiment se mettre en avant Et la Chine a dit non Parce que le Venezuela ne respectait pas Les conditions d'exploitation du pétrole Donc, ça va être très compliqué Il y a un côté comme ça Mais le développement vrai du pays J'ai du mal à le voir, moi, personnellement Est-ce que c'est les premières réserves de pétrole du monde Le Venezuela ? La production a diminué sous Chavez Et en même temps, les réserves sont considérables Donc, c'est un pays qui doit être extrêmement riche Qui devrait être extrêmement riche Les plans de PDVSA de la centrale pétrolière C'était d'être à 5 millions de barils par jour Aujourd'hui On en est à 2 millions Parce que Chavez Enfin, la gestion de PDVSA Au moins, en ce qui est de l'exploitation C'était catastrophique Il n'a pas réussi à exploiter plus du pétrole Donc, le pétrole, il est là Mais il faut le sortir Et des deux, ce n'est pas non plus infini Les gens pensent que le Venezuela, c'est un pays riche Et c'est faux Enfin, on a des richesses Mais après, il faut voir où on en est Donc, c'est ça qui, dans l'esprit Vincente, il y aura une autre transition qui s'annonce à Cuba Grand ami de Chavez, évidemment C'était le disciple de Fidel Castro Je ne vais pas répéter Mais Raul Castro a désigné, il y a une semaine, un héritier Tout ça va bouger beaucoup en Amérique latine Il y aura une transition difficile à Cuba aussi ? Oui, peut-être À Cuba, je ne pense pas Enfin, c'est un pays qui... Enfin, ça fait des décennies d'années qu'ils sont comme ça En tout cas, ce qui se dit Et qui est une hypothèse plausible C'est que Cuba aussi a choisi Maduro Maduro, c'était celui qui avait le plus de liens avec Cuba Il était allé plusieurs fois Tandis que Cabello, par exemple Qui est l'autre personne, le président du Sénat de l'Assemblée Ne l'est pas Il est détesté par Cuba Donc Cuba, il a beaucoup de rôle à jouer Dans le choix de Maduro Et dans ce nexus-là Alors que le choix de changer à Cuba Je ne sais pas Alors, on se reverra Merci Luciente d'être venu ce matin Merci Dans un instant, Le Monde Selon Nathalie Nouguered